Je n'ai jamais fait quelque chose que je ne voulais pas faire, je n'ai pas fait un théâtre que je n'aimais pas, je n'ai pas travaillé pour l'argent mais j'ai aimé gagner de l'argent, la différence elle est là, je ne vais pas travailler pour de l'argent mais je ne travaillerai pas pour rien, sauf quand c'est une oeuvre de bienfaisance bien sûr, j'apprends toujours quelque chose, je suis toujours en train d'apprendre quelque chose, je ne me suis jamais endormi un soir de ma vie sans apprendre quelque chose. Donc comme tu sais les hommes doivent performer dans la vie, je sais que bon on ne sait plus qui est qui, tout le monde est énergique, tu as un peu sûr qu'un homme c'est une femme, il doit montrer ses émotions, non, un homme il doit performer, comme j'aime bien dire et j'ai dit je vais le répéter plusieurs fois parce que j'ai un peu sûr que les gars ils ne le captent pas, les femmes naissent avec leur valeur, les hommes doivent la crier, tu dois construire ta valeur, si jamais tu es gros, tu es obèse, tu vis chez tes parents, tu n'as pas de travail, tu es au chômage, personne ne te reste respecte dans la vie et encore moins les femmes et si une femme ne le respecte pas, de toute façon les femmes ne sait même pas qu'elles ne te respectent pas, elles ne te voient pas, c'est aussi simple que ça, elles ne sait même pas qui tu es, elles ne te voient pas, elles ne te voient pas, elles ne te voient pas, elles ne connaissent pas ton existence, ok, et les gens, personne ne te respecte, pourquoi ? Parce qu'on respecte un homme par rapport à ce qu'il fait, il faut que les hommes reviennent les gars, soyez des hommes. Donc je vais partager avec toi 5 choses qui selon moi est important en tant qu'homme, première chose réduire les réseaux sociaux parce qu'en tant qu'homme, tout le monde va te demander ton attention, ok, que ce soit les femmes, que ce soit la télévision, les gens, tes amis, tes parents, ta famille, tout le monde va te demander de l'attention et ton attention, ça veut dire ton temps, si jamais tu n'utilises pas pour pouvoir travailler sur toi, tu ne vas jamais devenir une meilleure version de toi-même et si tu ne deviens pas une meilleure version de toi-même, ça veut dire que tu ne construis pas, tu ne crées pas ta valeur, Donc dans un premier temps, il va falloir être égoïste, il va falloir se focus uniquement sur toi, donc il va falloir arrêter tout ce qui est réseaux sociaux, après quand je dis arrêter, ça veut dire en tout cas réduire, tu vois, drastiquement quand même, parce qu'on perd énormément de temps sur les réseaux sociaux, tu ne t'en rends même pas compte, tellement tu es là, tu consommes, tu es des 4 ou 3 minutes, tu regardes, c'est énormément de temps, beaucoup d'attention que tu donnes aux réseaux sociaux, surtout je pense à Instagram, et aussi l'un des problèmes qui ressortent par rapport aux réseaux sociaux, même si moi ça n'a pas forcément cet impact sur moi, mais je sais que beaucoup de personnes se sont plaint, c'est que les gens, en fait, ils comparent leur vie à Instagram, les gars, sur Instagram, les gens mettent leurs meilleures photos, leur meilleure life, leur meilleure voiture, dans la meilleure position, enfin, il y a même des gens qui mentent en plus, il y a même des gars qui faken sur Instagram, donc c'est même pas vrai, ça veut dire que tu es en train de comparer ta vie avec des gens dont c'est même pas vrai, c'est même pas leur vraie vie en fait, donc d'une part, tu perds ton temps sur les réseaux sociaux, et ça ne te rapporte pas d'argent, au mieux de consacrer ce temps-là à devenir une personne toi-même, à faire, en gros, il faut faire de l'oseille, il y a Zion pour ça en description d'ailleurs, et en plus, c'est des trucs, déjà, il y a des gars qui sont des gros mythos, c'est même pas vrai, c'est même pas leur lifestyle, ok, ils vont louer une Ferrari, et puis après, ils vont faire 50 000 photos, et puis après, voilà, même les gars qui ont les abdos, ils font une bonne sèche, et après, les gens, ils font 50 000 photos, et ils les répartissent sur l'année, je pense surtout, les pas, ouais, les bodybuilders, ouais, d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, tu vois, après, il y en a qui restent toute l'année bien, tu vois, c'est pas tout le monde, mais il y en a qui le font, d'ailleurs, si jamais tu vas avoir le 6 pas, les abdos, il y a 6 pas courrières en description, mais l'autre jour, j'étais même au courant que Boho, un ancien rappeur, à l'ancienne, bref, un ancien rappeur Boho, il avait fait croire qu'il était en première classe, donc il avait fait, genre, il s'était assis sur la première classe, boum, on l'avait pris en photo, et après, il était allé s'asseoir, genre, à sa vraie place, quoi, et après, il s'était fait cramer, il avait été la risée sur les réseaux sociaux, donc même si des gars comme ça, Boho, ils fakes, ils fakes leurs trucs sur Instagram, imagine les gens lambda, imagine, donc non, ne perds pas ton temps sur les réseaux sociaux, mais consacre-le plutôt à travailler sur toi pour devenir une meilleure version de toi-même, et tu ne seras que gagnant, c'est que gagnant, alors oui, ça prend du temps, c'est pour ça que tout le monde chiale, tout le monde a peur, combien de temps ça va me prendre pour gagner de l'argent, ah ouais, ah ouais, il faut travailler, oh oui, oh là là, toujours le problème de gratification immédiate, on a dit les gars, la règle d'or, on ne déroge pas la règle de gratification immédiate, arrêter de dépenser son argent inutilement, ça veut dire quoi ? D'acheter des choses inutiles pour impressionner des personnes qui s'en battent les reins de toi, ok ? Donc la technique pour pouvoir faire ça, c'est d'attendre trois jours, à chaque fois que tu veux faire un achat, tu attends trois jours pour voir si réellement c'est un achat que tu veux faire, si jamais tu vas au bout de trois jours, que ça ne t'intéresse pas, bon ben ça veut dire qu'en fait, heureusement que tu ne l'as pas acheté, parce qu'on connaît tous des gens qui ont plein de choses chez eux, là j'appelle ça des bibelots, là, bibelots, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais plus, tu me diras ça en commentaire, mais les gens, ils achètent des choses, on ne sait même pas pourquoi c'est là, t'es là, t'es encombré de plein de choses, j'allais dans des apports, j'ai dit mais ça sert à quoi, des trucs qui sont sur les cobots, des trucs, on ne s'est même pas passé quoi, t'achètes plein de trucs qui ne servent à rien, tout cet argent-là, c'est de l'argent que tu aurais pu investir, si tu sais que t'as de l'argent qui ne sert à rien, 10 dollars c'est rien, ouais c'est rien, 10 dollars, etc., ben investis-le ! Troisième chose aussi qu'il va falloir que tu fasses, c'est d'être capable de dire non, ok ? Dire non aux gens, dire non quand il faut aller faire un barbecue, dire non à ta meuf quand elle veut aller au cinéma, si jamais c'est nécessaire, voilà, te dire non à toi-même aussi, quand des fois tu vas aller sur le réseau, tiens pour reprendre le même exemple, non tu te dis non à toi, non je préfère faire l'information que je suis en train de suivre en ce moment, et passer à l'action et l'appliquer, donc la capacité de dire non, je pense que c'est le mot le plus puissant qui peut changer ta vie, ta capacité à dire non, dis non à tout ce qui peut te faire perdre du temps, et ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des gens qui te demandent des services, ça peut être des gens qui te demandent de l'argent, ça peut être des gens, la capacité de dire non, focus d'abord sur toi, ce qui m'emmène à l'habitude suivante, c'est occupe-toi de toi avant de t'occuper des autres, ok ? C'est le classique comme tu sais, voilà, dans l'avion on te dit toujours, même si t'es un enfant, mets d'abord le masque et après tu mets le masque à l'enfant, ça a du sens, avant de vouloir aider les gens, ben déjà aide-toi toi-même déjà, à quoi ça sert de déshabiller Paul pour habiller Jacques, hein Gérard ? Vous êtes d'accord ou pas ? Mais c'est ça que les gens veulent faire, non, occupe-toi de toi, travaille sur toi, prends 5 ans de ta life, 5 ans c'est rien les gars, tous ceux qui ont 35 ans là, vous savez les gars, 5 ans c'est rien dans la vie, quand t'as 20 ans, tu crois que 5 ans c'est un truc de ouf, parce que quand t'as 20 ans, quand tu remontes à 50, t'es au collège, et là t'es déjà dans la vie active, tu te dis, il y a un gap de ouf 5 ans, mais quand t'as 30 ans, 35 ans, 40, tu te dis 5 ans, c'est rien en fait, c'est rien 5 ans. Donc focus-toi 5 ans pour devenir indépendant financièrement, ok, il y a Zion, je te partage toutes les stratégies pour pouvoir l'atteindre, regarde ça en description, et en plus il y a un live par mois, taxé à tout ce qui est investissement aussi, immobilier, crypto, bref, t'as tout en description, et tu peux même y accéder vers le CPF si jamais tu le souhaites, ok, tu prends un rendez-vous avec un membre de mon équipe, mais tout ça pour te dire que si jamais tu ne travailles pas sur toi, il ne va rien se passer, tu ne vas aider personne, tout le monde parle de, oui, Bill Gates aussi, il est méchant, il est méchant, mais en tout cas, il investit énormément pour les oeuvres de charité, enfin investit, il donne énormément d'argent, beaucoup plus que tous les gens qui disent, je ne sais pas quoi, sur lui, et qui eux-mêmes ne font rien, donc c'est réellement ton but, c'est de vouloir aider les gens, qui que ce soit, déjà commencer par ta famille, tes amis, proches, déjà, et je dirais même plus, la famille la plus proche de la plus proche, de la plus proche, c'est toi-même, donc aide-toi d'abord, et après tu pourras aider les autres, et dernière habitude, c'est, en tant qu'homme, ça c'est obligatoire les gars, c'est de se former, d'apprendre quelque chose constamment, comme disait Charles Aznabour, tous les soirs, il ne se couche jamais, sans avoir appris quelque chose, tu ne peux pas me dire, des fois j'entends des trucs, depuis l'école, le gars n'a jamais lu un livre, il n'a jamais rien appris, de nouveau, ça ne fonctionne pas, il faut que tu deviennes une meilleure version de toi-même, de toute façon, il faut que tu te construises, si jamais après l'école, tous ceux qui ont fini l'école là, qui sont allés travailler, ça te met juste dans la moyenne, c'est-à-dire dans les 80% des hommes, c'est-à-dire dans les 80% des hommes, qui sont invisibles pour les femmes, et même les 5, elles ne voient pas les 80% des hommes, elles voient seulement à partir des 20% des hommes, donc il va falloir que tu te formes, il va falloir que tu apprennes des nouvelles compétences, pour pouvoir faire plus d'argent, connaître la nature féminine, avoir du charisme, avoir confiance en soi, avoir le six-pack, il n'y a pas de secret les gars, donc je te rappelle que la chaîne, c'est pour les gens qui sont déter et qui veulent passer à l'action, pour ça, il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit, c'est offert, avant de créer l'arnaque, regarde quand même, et deuxième chose, c'est Zion, comme tu le sais Zion, je te partage toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois, pour pouvoir être indépendant financièrement, et voyager où tu veux, quand tu veux, ok, dedans, il y a énormément de choses, comme je t'ai déjà dit, investir dans les cryptos, investir dans l'immobilier, il y a une formation de trading aussi, il y a là, il y a du contenu exclusif aussi, uniquement pour les membres de Zion, donc bref, check ça, c'est pour un prix super attractif, en plus, c'est sans engagement, donc tu as tout à y gagner, bref, les gars, mets un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo, et si jamais tu n'as pas aimé, mets un petit j'aime pas, sinon les gars, on ne lâche rien, et on reste déterminés, il y a eux, il y a nous, je suis allé ton camp. Sous-titrage ST' 501